Tu fais ce que tu veux, de toute façon... Je vais y aller en québécois mais c'est bon. Bonjour Alexis. Salut. Alors c'est ton retour à la compétition après une petite pause. Comment te sens-tu ? Je suis assez satisfait de la compétition. J'ai eu deux petits problèmes en début de semaine. En fait j'ai coupé deux fois et la première fois je me suis tourné la chevet et puis la deuxième fois j'ai tombé avec des petits bleus. Mais sinon je suis très content d'être ici et d'avoir fait une course qui est acceptable. Alors justement parle-nous un peu de cette course. En fait ça a été un départ assez brutal. On était à côté de Poissy si je me souviens bien. Puis disons qu'il y avait des bons lingeurs. Mais j'ai réussi à avoir des bons pieds pour surcer dans le premier peloton. Puis à vélo les deux premiers tours étaient assez difficiles. Puis j'ai réussi à rester dedans. Puis en course à pied j'ai sauvé les meubles. Très bien. Quels sont tes projets d'avenir ? Normalement la prochaine compétition c'est soit l'8 ou la Coupe du monde à Montréal. Alors justement est-ce qu'on peut avoir ton sentiment sur l'état du triathlon au Canada ? Disons qu'avec ce qui se passe avec Triathlon au Canada en ce moment, il y a des pours et des comptes. On a beaucoup d'événements qui s'en viennent. Dont les championnes canadiens, les championnes du monde multidisciplinaires. Je crois beaucoup de choses du genre. Donc il y a en fait en Cambry-Britannique, il y a la Coupe du monde à Montréal, la WTS à Edmonton. Donc il y a beaucoup d'événements qui s'en viennent au Canada. Puis je pense que c'est vraiment bon pour le sport de le faire découvrir. Puis en même temps ça va peut-être amener un petit peu d'argent dans les coffres de triathlon au Canada. Du moins espérons. Très bien. Eh bien écoute nous on aura beaucoup de plaisir à te retrouver peut-être à Leeds. En tout cas on te suivra sur tes prochaines courses. Merci beaucoup. Au revoir. Salut. Salut. Salut.